Le samedi 4 février 2023 a été célébrée la Journée Mondiale de la Vie Consacrée. Dans notre diocèse, cette journée a été célébrée à la paroisse Saint-François-Xavier de Poultre. La célébration eucharistique présidée par Son Excellence Mgr André Gueye-Evec de Tchès a vu la présence de beaucoup de consacrés. Unis à travers la suite du Christ, ces hommes et femmes ont renouvelé le désir de témoigner de l'amour du Christ. La Journée de la Vie Consacrée célèbre un peu le don particulier que Dieu fait à son Église à travers les consacrés qui sont dans son champ d'action. Alors nous célébrons ce que nous sommes, c'est-à-dire d'abord débaptisés, membres d'une Église mais avec une vocation tout à fait particulière. C'est de servir les plus pauvres. Alors nous, pour nous, frères de Saint-Gabriel, c'est dans le champ de l'éducation, de la jeunesse et de l'enfance. Donc au niveau du Sénégal particulièrement, nous tenons des établissements scolaires en partant du primaire au niveau lycée. Certains d'entre nous sont dans des universités ailleurs dans le monde mais ici au Sénégal, on est dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires, jusqu'au terminale. D'abord, cet état, on ne choisit pas, on est choisi, on entend un appel, on sent un appel et on désire répondre à cet appel. J'ai senti et je désire vraiment répondre au Seigneur et j'ai senti que c'est dans cet état de vie. En tant que novice, je voudrais d'abord lancer un appel aux jeunes qui ont peut-être peur de se lancer dans cette vie. Je voudrais dire que c'est une belle vie. Peut-être il y a beaucoup de difficultés mais la joie est plus grande. De ne pas avoir peur de venir, c'est très beau. Et quand le Seigneur appelle, il donne la force, il donne la joie pour suivre son chemin. En ce jour, tu as montré à Simeon le Juste, la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement. Bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom. qu'en avançant au droit chemin, nous pardonnions à la lumière qui ne s'était jamais. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez allumer. Les bougies, s'il vous plaît. Et maintenant, nous appelons le Christ. La lumière est entrée dans le monde. La lumière est entrée dans le monde. Les frères de Saint-Jean-de-Dieu, c'est un ordre religieux qui est présent dans le diocèse de Thiesse et dans l'archidiocèse de Dakar. Dans le diocèse de Thiesse, nous sommes présents à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et au centre de santé mentale de l'alcool fatigue. La joie, tout d'abord, la joie de la vie religieuse, la consécration, la joie de vivre en communauté, en communion avec les autres, la joie d'être en mesure d'être capable de servir les malades, surtout au début de notre cheminement, d'être en contact avec la personne souffrante, d'échanger avec eux, de les servir et de prier pour eux. Alors, à tous ceux qui ont entendu cet appel et qui hésitent, Je leur confirme qu'il n'y a rien à perdre. C'est un chemin de qui perd, gagne. Et le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité. Donc, je poursuis en encourageant tous ceux et celles qui ont emprunté ce même chemin que moi. Je leur souhaite beaucoup de courage, de la persévérance et de tenir bon. Car le Seigneur qui nous a choisis du milieu de son peuple, c'est ce dont nous avons besoin. Et il ne cessera d'étendre sa main et sa bénédiction sur nous. Lui seul pourvoit à nos besoins. Lui seul pourvoit à nos besoins.